Salut tout le monde, c'est Doudingue, j'espère que vous allez bien, on est de retour dans Manor Lords pour la suite de notre aventure, et notre aventure c'est d'essayer de construire le plus grand village possible dans une seule et même région. On voit le toit de l'église ici, et qu'est-ce qu'on a juste à côté ? Ouh, un petit manoir qui vient d'être construit. Qui dit manoir dit qu'on a accès maintenant aux politiques. Donc il n'y a que deux politiques en jeu actuellement, il y a la politique terrain de chasse et la politique jeune stricte. On va choisir terrain de chasse, la politique terrain de chasse permet à ce que les sites aux ressources abondantes permettent aux animaux sauvages de se reproduire deux fois plus rapidement. Par contre le rendement des cultures y est réduit de 50%, c'est pas gênant, et ce qui est super c'est qu'on a la condition, on a effectivement ici du gibier ressources abondantes. Ils vont se reproduire deux fois plus vite, et ça va nous permettre d'avoir encore plus de viande et plus de peau plus rapidement. Donc nous n'avons actuellement que 173 familles dans notre ville moyenne de Imen Root, seulement 56 hébergements. On va essayer d'augmenter tout ça aujourd'hui très fort, et pour ça il va falloir qu'on augmente notre capacité à couper du bois, à avoir des rondins et plein de bœufs pour apporter ces rondins sur nos sites de construction. A l'heure actuelle on n'a qu'un seul camp de bûcheron, ce sont les camps de bûcheron qui stockent les rondins de bois, et on ne peut en stocker que 28. Donc on va faire un deuxième camp de bûcheron, voire un troisième camp de bûcheron. L'idée je pense c'est de les mettre, parce qu'on va devoir raser beaucoup de bois pour construire un maximum de maisons, le but c'est de faire le plus grand village possible. On va garder la zone qui est derrière le manoir, ici dans le coin de la carte, en bas de l'écran là, ici. Ce sera notre zone de bois permanente, et je pense qu'on va laisser les bûcherons travailler dans cette zone. Tout le reste on se permettra de le raser éventuellement, à l'exception évidemment de la zone des animaux sauvages. Donc on va faire une route supplémentaire qui part d'ici. Et qui va venir là, juste à côté du manoir. On va y placer un camp de bûcheron. Je vais ajouter un poteau d'attache ici. Je vais déménager la hutte de Sylvie Coulter, je vais la placer là, à proximité. Comme ça, voilà. J'affecte des familles au camp de bûcheron. Et surtout, j'y mets un bœuf. Le poteau d'attache est terminé, c'est parfait. On va le transformer en petite étable et ajouter deux bœufs. Et on va déménager le premier camp de bûcheron, à côté du second, ici. Donc la zone de Sylvie Coulter, je place dans mon coin, ici, une grande zone pour qu'il replante en permanence dans toute cette zone. Voilà, le second camp de bûcheron, le premier, en fait, qu'on a déplacé, je le mets ici, dans cette zone. Voilà, ils vont couper tout ça, derrière le manoir, derrière l'église. Et on va replanter en permanence. On pourra avoir 56 rondins en stock maintenant. Je mets un bœuf dédié dans chaque. Petite étable est construite, c'est parfait. J'y affecte une famille et je vais à la foire au bétail. Je rajoute deux bœufs supplémentaires pour le village qu'on va importer. Voilà. Ce sera pour nos bûcherons. Voilà, on peut voir les bœufs qui travaillent. Qui ramassent les rondins et les bûcherons, qui s'en donnent un cœur joie. Donc comme nous avons un nouveau manoir, on va pouvoir personnaliser la retenue ici. Ajouter un maximum de soldats. Ce que je fais tout de suite. Comme on a une trésorerie monstrueuse, on leur met évidemment de belles armures, de belles côtes de maille. Et voilà, 24 soldats de la retenue en côte de maille. Et ça nous fera une très bonne défense si jamais les brigands veulent s'en prendre à notre nouvelle région. Allez, on va continuer à s'étendre. Je fais une petite route ici. On va construire plein de sensibles. On va faire également une petite zone pour un marché là. Voilà, pour un marché. Voilà, des sensibles supplémentaires. On va voir à quelle vitesse les bœufs apportent les rondins. Si on est assez bon ou pas. Parce que comme c'est quelque chose qu'on va faire énormément. On va faire maintenant des rangées de construction de sensibles. Comme ça, au moins 8 à chaque fois minimum. On va s'étendre de plus en plus. Donc notre stock de peau a bien augmenté. C'est une bonne chose. On va pouvoir faire, je pense, une seconde cordonnerie. Je vais la placer là à côté de la brasserie. Voilà, les construites, on a deux... Non, on n'a pas deux familles. On a quatre familles. Et puis c'est un chiffre de niveau 3. Quatre familles de plus qui vont fabriquer des chaussures. Ça nous fait six familles en tout maintenant. Qui vont fabriquer plein, plein de chaussures. On va voir le stock de peau. À quelle vitesse il diminue. Ça va nous permettre de faire davantage de ventes. Gagner plus d'argent. À terme, on devra sans doute importer de la nourriture. Donc il faut vraiment qu'on ait une économie extrêmement forte. Je vérifie qu'on est toujours bon au niveau des marchés. Alors au niveau nourriture, on manque un peu. On manque un peu de poissons. On manque un peu de pain. Je vais aller voir les stocks de nourriture. À Nusloe, notre premier village. Qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de pommes. Et poissons, ça a pas mal réduit quand même. On a deux cabanes de pêcheurs qui tournent à fond. Donc ce que je vais faire... Je vais construire une nouvelle station de chargement juste ici. Voilà, elle est construite. J'y affecte deux mules. Je vais à la fois au bétail. Je me rajoute deux mules de plus. On passe à dix mules dans le village. J'affecte une famille. Et dans l'onglet avancé, je choisis de partager, de faire un échange du troc avec Nusloe. On va leur donner des tuiles. Et en échange, on va leur demander des pommes. Voilà, c'est parti. On a beaucoup de viande. Je pense qu'ici, on va pouvoir faire tourner des boucheries. Ça va être pas mal. Voilà, je vais construire ici trois sensifs doubles avec une arrière cour. Voilà, comme ça. Je valide et ce sera nos boucheries. On est bientôt à mille de viande, donc c'est vraiment pas mal. Je vous rappelle, on a des ressources abondantes en animaux sauvages. On a trois camps de chasseurs, chacun avec deux familles. On a également la politique terrain de chasse qui fait que les animaux se reproduisent deux fois plus vite. On a surtout piégeage qui permet aux chasseurs de poser les pièges dans la forêt, donc d'avoir une production passive de viande. Et on a également des peçages avancés qui doublent la quantité de viande produite par les chasseurs. Je pense qu'on va enfin réussir à faire tourner nos boucheries, j'espère en tout cas. J'en profite pour placer un petit puits ici. En cas d'incendie, ça peut servir. Je vais essayer de ne pas oublier. D'habitude, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie. Et puis, là j'essaye régulièrement de regarder si je peux en placer un à droite à gauche. Ok, donc pour avoir des boucheries, il faut faire passer l'essentif au niveau 2. Il faut vraiment que j'installe les cinq familles qui travaillent au four à tuiles et à la mine à ciel ouvert d'argile à côté de leur lieu de travail. Donc, on va faire un second petit bourg ici. Je vais dédoubler la route un petit peu comme ça. Je vais installer cinq sensibles ici. Voilà, ça y est, on reçoit nos premières pommes. Donc, toutes les nouvelles familles qui s'installent dans les sensibles qui sont à côté du four à tuiles, je les réaffecte au four à tuiles. Ils vont donc désormais travailler juste à côté de chez eux, c'est mieux. Je vais installer un petit grenier dans les parages. Je le mets là. Je vais leur mettre un petit marché devant chez eux. Voilà. Je vais faire des sensibles supplémentaires. Également les familles de l'entrepôt. À terme, ça peut faire quoi ? Ça peut faire douze familles. Il faudrait que je fasse douze logements. Je vais en faire six. Je pense qu'on peut faire un deuxième four à tuiles également. Il y a une petite route qui passe derrière. Je construis un deuxième four à tuiles. Oh, une unité ennemie a été repérée. Casse donc des brigands avec des torches. Où vont-ils ? Ils courent vite. Ils vont vers Nuslo. Très bien. On va les accueillir comme il se doit cette fois. On aura le temps de se préparer. Je les ai vus. Nos archers tirs. Nos arbalétriers également. Oh, j'adore le son. Le tir d'arbalète est génial. Il reste une dernière unité de brigands qui arrive. Ils sont vraiment valeureux. Voilà, c'est fini. Allez, au travail tout le monde. Je construis ma première boucherie. Et la seconde. Je pense qu'on va en faire trois. Pour l'instant, je lance une seule boucherie. Production prioritaire, les saucisses. A partir de sel et de viande. Alors évidemment, on n'a pas de sel. On va importer du sel. Pour en avoir toujours 20. On va commencer comme ça. Je vais ouvrir une route commerciale. Je vais faire un petit grenier juste à côté des boucheries ici. Voilà. Je ne vais pas autoriser ces gens-là à faire des étals de marché. Ce sera un grenier qui sera dédié à stocker de la viande et du sel. Comme ça, les bouchers auront juste à côté de chez eux. Juste à aller là dans ce petit grenier dédié pour prendre de la viande et du sel. Ils n'auront pas à se déplacer. Beaucoup en tout cas. Je continue à faire des petites routes ici. On va continuer à construire d'essentifs pour s'étendre. Comme ça. Comme ceci. Voilà. Donc ce nouveau petit grenier, j'y affecte une famille. Dans l'onglet avancer, je vais choisir de garder uniquement de la viande. Ah oui non, le sel c'est dans un entrepôt. Mince. Il faut aussi un petit entrepôt. Le sel n'est pas un bien périssable, bien au contraire. Voilà. Je mets un petit entrepôt à côté du petit grenier. Donc ce petit grenier dédié à la viande, il est bien aussi parce qu'il est à proximité des cabanes de chasseurs, des camps de chasseurs. Et aux camps de chasseurs, parfois j'ai un message comme quoi le stockage est plein au niveau de la viande. Donc c'est pas plus mal. Dans l'entrepôt, on pourra aussi stocker quelques pots pour soulager un peu les camps de chasseurs. Ça fera un intermédiaire avec le cœur de notre village. Voilà. L'entrepôt est là. Je mets une famille. J'y stocke pour l'instant uniquement les pots et le sel. Et dans le petit grenier qui est là pour la viande, je peux peut-être mettre aussi le stockage des saucisses. Je peux aussi soulager la boucherie. La boucherie qui marche bien déjà. On a déjà un surplus de 32 saucisses. Non, il ne faut pas que je stocke les saucisses ici parce que je ne leur ai pas autorisé l'installation d'étales de marché à ce grenier. Je retire les saucisses. Elles iront dans le grenier principal. Comme ça, elles seront achalandées sur les étales de marché. Mais ça marche super bien les saucisses. On en a 139 là. C'est incroyable. En viande et saucisses, ça nous fait deux nourritures sur les quatre qu'on est capable de produire par nous-mêmes. Donc on est autonome là-dessus. C'est vraiment pas mal. On n'a plus de baie. On est en janvier. C'est normal. J'ai construit une deuxième cabane de cueilleurs ici. Sauf que je n'y ai pas affecté de famille. Une fois davantage de famille. Elles en sont où les sensifs qu'on a construites ici ? Elles sont construites. On va juste étendre les espaces de vie. S'il y a des espaces de vie supplémentaires. Oui, ici. Et puis d'ici mars, on affectera des familles à la deuxième cabane de cueilleurs pour avoir plus de baie au printemps quand on va cueillir. Au marché, on est comment ? 94% de combustible. 90% de nourriture. Les saucisses commencent à être distribuées au marché. 95%. Ça fait augmenter la variété de nourriture. C'est pas mal. Les vêtements, 100%. On est large puisqu'on a énormément de cuir et de chaussures et ça suffit amplement. Alors, on manque un petit peu de combustible. Je vais faire, je pense, entre nos deux petits bourgs ici, une deuxième hutte de boisilleur. Peut-être même plus près du deuxième ici. Là, près des arbres qui sont là. Ce sera parfait. Une petite route qui va bien. Voilà. On est en mars. J'affecte des familles supplémentaires à la hutte de cueilleurs. Ils vont aller récupérer leur petit panier. Normalement, toutes ces familles vont aller cueillir les baies sauvages qui sont en hausse. Et qui viennent de se remettre à plus 45 d'un coup alors que c'était presque à zéro. J'adore ça. Là, c'est bien optimisé. Et on a le petit grenier à côté qui, normalement, vient vider suffisamment. Oui, c'est ça. Vient vider suffisamment les huttes de cueilleurs pour qu'elles n'explosent pas. Parce que leur stock se remplit extrêmement vite. C'est bien. On récupère plein de baies. Je suis content. On manque de combustible. Donc, cette hutte de boisilleur est construite ici. On va y affecter une famille. Ça devrait suffire. C'est-à-dire de travailler dans cette zone de bois autour d'elle. Voilà. Voilà. Ils sont en train d'abattre des arbres. On commence à faire des petites bûchettes. Et il est stocke. Il faut que je serai la taverne. On n'a pas beaucoup de bière d'avance. On commence à gagner beaucoup d'argent. Donc, peut-être qu'on va faire des achats d'orge. Importer de l'orge. Je vais faire une petite importation d'orge. Pour en avoir toujours... On va partir sur 10. On fera de... On incrémentera de 10 en 10. Je n'ouvre pas de route commerciale pour autant. On va voir ce que ça donne. Oh, on n'a plus de viande. Alors, attention. Mais non, mais c'est Nusloe. Mince. Alors, il faut que je fasse attention. Des fois, ça change l'affichage. Non, on a 883 de viande. Donc, ça a un petit peu baissé. Et on a pas mal de saucisses qui sont très, très bien consommées. Au niveau du sel, on est comment ? On est juste. On va racheter un peu plus de sel. J'avais démarré petit, mais on va augmenter. J'avais dit 20. On va passer à 40. La boucherie tourne à plein régime ici, j'imagine. Ils sont en train de transporter quoi ? Je pense qu'ils vont chercher du sel. Est-ce qu'ils viennent d'arriver au comptoir commercial ? Ah oui, 17 au comptoir commercial. D'accord. Je crois que c'est un raccourci entre cette route de l'entrepôt. Je vais passer derrière les boucheries. Je vais passer là. On va faire un raccourci directement ici. Voilà, ça ira plus vite pour aller chercher le sel. Voilà, la route est bien empruntée. Tous les bouchers qui vont chercher leur sel par cette petite route, c'est parfait. Il faut vraiment que je surveille la bière là. On n'a plus de bière, c'est pas cool. On a de l'orge. On n'a pas de malte. Alors j'ai oublié où est ma malterie. J'ai un village de 309 habitants, je suis déjà perdu. Ah bah elle est là, juste à côté du grenier. Très bien. Alors que font-ils à la malterie ? On se porte. On se porte de l'orge. Très bien. Il n'y a qu'une famille, je peux mettre une deuxième famille. Il faut qu'on transforme plus vite l'orge en malte pour que les brasseries puissent fonctionner. Oh, ils vont loin chercher l'orge, c'est bizarre, attendez. Ah oui, tout notre orge est dans ce grenier, c'est pas cool. Donc, correction, on ne stocke pas le malte. Ici, on ne stocke surtout pas l'orge, ici. Voilà, c'est un petit réglage. Ça devrait aller mieux. J'ai ce petit grenier juste à côté qui peut stocker l'orge, ce serait parfait pour eux en fait. Donc voilà, je corrige ça. Je peux autoriser le stockage du malte aussi. Bon, bah super, on a un très bon stock de viande. 890, 135 saucisses. Je parle en surplus, ça veut dire que je compte pas ce qui est déjà sur les étals de marché. Donc, quasiment 900 viande, quasiment 140 saucisses. Il reste 50 baies, on est en septembre, donc on finira pas l'année avec nos baies, mais en tout cas, on aura tenu jusque peut-être octobre ou novembre. On a toujours du pain grâce à l'échange avec la région d'à côté, ainsi que des pommes, ainsi que du poisson. On est vraiment pas mal. Ça donne quoi en termes de pourcentage ? On est à 97% de variété de nourriture sur les étals de marché, c'est bien. Alors combustible, j'ai pas tout à fait réglé mon petit problème de combustible. On va rajouter une famille supplémentaire ici. Faut qu'on coupe davantage de petites bûchettes. Alors on va surveiller le commerce parce que l'achat du sel, évidemment, nous coûte cher. Sur les 30 derniers jours, on a acheté pour 220 de sel et on a fait... On est en moins value là, on perd un petit peu d'argent. Il faut qu'on vende un peu plus de tuiles et un peu plus de chaussures également. Ça vaudrait peut-être le coup de faire un deuxième compteur commercial, mais pour ça, il va nous falloir plus de famille. Donc on va continuer à s'étendre. Je vais faire des sensifs supplémentaires ici. On échange deux choses, des tuiles et des chaussures. Et en échange, on récupère un petit peu de nourriture. On récupère du pain, des pommes et du poisson. Ça me fait un complément. On est à 99% de variété de nourriture. Je suis extrêmement content de l'équilibre actuel qu'on a avec une population de plus de 300 habitants. On est en train de remonter sur le combustible, donc tout va bien. Je peux continuer à m'étendre, à faire des nouvelles sensifs. Mais alors franchement, animaux sauvages, ressources abondantes, c'est l'une des meilleures ressources du jeu. C'est incroyable. C'est incroyable à partir du moment où on va chercher le dépeçage avancé, le piégeage, et donc le dépeçage avancé. Ça double la quantité de produits de viande par les chasseurs et les bouchers. Alors les bouchers, c'est uniquement si on a des moutons pour produire de la viande. En tout cas, ça double la quantité de viande produite par les chasseurs. Plus les pièges, la production passive de viande, c'est énorme. Là, je suis sûr que si je rajoute encore un camp de chasseurs, je vais avoir encore plus de viande. Je surveille, mais pour l'instant, ça ne baisse pas. C'est même en train de réaugmenter, là. On est en train de se rapprocher des mille ans, quoi. Je vais finir par aller voir le prix de vente de la saucisse au comptoir commercial et on va finir par exporter de la saucisse. On sera connu dans tout le pays pour être la ville de la saucisse. Combien ça se vend, une saucisse ? Ah, je ne sais pas. Je suis obligé d'ouvrir la route commerciale pour connaître le prix de vente de la saucisse. À l'export, mince. Je suis curieux de savoir, quand même. La viande se vend 2. Et la saucisse, vous pensez que ça se vend combien ? Ça se vend de cher, quand même. Le pain se vend 4. C'est ce qu'il y a de plus cher. Je le fais pour voir. 120. La saucisse se vend 6. Eh oui, c'est une nourriture transformée. Elle est complexe à faire. Elle se vend 6. C'est ce qui se vend le plus cher. Je vais en vendre un peu. Je vais en exporter un petit peu. Un tout petit peu. Là, on en a 130. Je vais dire de garder un stock de 100. Voilà. Je vais mettre en fonctionnement la seconde boucherie. Ils vont aussi faire des saucisses. Une bande de pillards. Mince. Près de Goldolf. Gold Hoff. Très bien. On va sortir tout ce qu'on a là-bas. On a 24 albardiers. Les soldats de la retenue. C'est tout, d'ailleurs. On va les positionner là, derrière les cabanes de chasseurs. Ah, mais ils vont peut-être incendier mes cabanes de chasseurs. Faut que je fasse attention à ça. J'ai pas pensé. Non, c'est bon. Ils chargent. Je charge avec les soldats de la retenue. Je crois que c'est bon. Il n'y en a plus. On a perdu quelques albardiers. C'est pas bien grave. On va ramasser tous ces corps, maintenant. La boucherie nécessite du combustible. Je vais peut-être stocker également dans l'entrepôt qui est juste à côté. Un petit peu de combustible. Voilà. Je coche la case. Notre production de viande ne baisse pas, malgré qu'on fasse de plus en plus de saucisses. C'est incroyable. Voilà. La vente de saucisses nous permet de compenser l'achat de sel. Est-ce que je ne fais pas une bêtise ? J'achète le sel très cher. Je vends les saucisses pas chères. Donc, ça ne sert à rien ce que je fais. Je vais réduire l'achat de sel. On n'a pas besoin de produire autant. Je vais arrêter d'exporter les saucisses pour l'instant. Les saucisses, ce sera uniquement pour notre consommation personnelle. Et l'excédent de viande, je ne sais pas quoi en faire. En fait, je ne sais pas quoi en faire. On n'arrive pas à la consommer. On en produit trop. Je vais la vendre. Ça paiera à l'achat du sel. Ce saucisses, qui est gratuite en fait, elle se régénère. Donc, autant la vendre. J'en ai tellement. On va exporter la viande. J'ouvre un petit trou de commercial. Ça ne se vend pas cher. Mais ce n'est pas grave. On va vendre la moitié de notre stock. Je vais en garder 500. C'est déjà énorme. On va continuer à produire quelques saucisses pour notre consommation personnelle. Et puis, ça ira bien. Et on va continuer à s'étendre. Il y a bientôt plus d'argile au gisement d'argile. C'est important qu'on passe au niveau de ville supérieur. Parce que notre économie est basée sur les tuiles également. Pas uniquement sur les chaussures. La lutte de boisillère. Ici, il n'y a plus beaucoup de bois autour. Je vais la déménager. Je vais la mettre ici. Comme on s'étend, je préfère l'éloigner un petit peu. On a retrouvé un bon stock de combustible. C'est pas mal. J'aime bien. Il y a un arbre qui est resté sur cette sensive ici. C'est très joli. On va aller voir. Regardez. Et un arbre dans l'arrière-cour de la sensive. Regardez, il est là. C'est chouette. Il y en a même un au milieu de la route ici. Cette sensive niveau 3 ici devrait nous faire... Voilà. Passer au niveau de colonie supérieure. On est maintenant une grande ville. C'est le niveau de colonie maximum. On a un dernier point de développement. Et j'en ai absolument besoin. Pour acheter extraction souterraine. Voilà, c'est fait. Ce qui va nous permettre à la mine d'argile. Qui est bientôt épuisée. De la transformer en mine à ciel ouvert. Et donc d'avoir désormais des ressources perpétuelles. Voilà. J'améliore. La production de tuiles a légèrement augmenté. Mais elle n'est pas maximale. Je vais rajouter quelques familles de plus. Deux de plus. On va essayer d'augmenter un peu plus la production de tuiles. De manière à continuer à en vendre davantage. On a une richesse régionale qui est assez stable. Autour de 7000. 8000. Si je regarde le commerce. Sur les 30 derniers jours. On est à moins 16. Donc on est assez stable. On vend des chaussures. On ne vend pas assez de tuiles. Donc il faut que je produise plus de tuiles. Pour qu'on vende plus de tuiles. L'achat de sel évidemment nous coûte. Mais la vente de la viande commence à nous apporter un petit quelque chose. Il faudrait vendre d'ailleurs beaucoup plus de viande. Il faut que je fasse un deuxième comptoir commercial. Je vais le faire tout de suite. Et attention le baron est en train de faire une revendication. Je vais faire un second comptoir commercial à côté du premier. On peut le mettre vraiment à la frontière. Regardez. On peut le mettre vraiment là. Je vais le mettre là pour voir. Alors il veut prendre Nusloe. Mais Nusloe on est vraiment bien installé là-bas en plus. Ok. On va dire de... Bon on va prendre les mercenaires. On ne va pas s'embêter. Je signe le contrat. Je dis que je règle ça. Sur le champ de bataille. La guerre est déclarée. Le champ de bataille sera ici au centre de la carte. On va prendre toutes nos troupes. On va les rassembler au centre de la carte. Avec les mercenaires également. Mais il arrive par Nusloe. Vous pensez que je peux l'intercepter dans ces cas-là ? On va tester. On va s'installer juste ici. On va voir si on peut l'intercepter avant le champ de bataille. Les deux adversaires doivent mener leur armée jusqu'au champ de bataille. Si les troupes du seigneur visées par le défi n'arrivent pas dans la zone avant la fin du temps imparti, la victoire reviendra à l'attaquant à l'initiative de l'affrontement. Si mes troupes n'arrivent pas avant la fin du temps imparti, la victoire reviendra à l'attaquant. En fait, je peux le décimer et aller ensuite sur le champ de bataille et j'aurai gagné. Je pense que ça marche comme ça. J'ai quand même un petit peu peur parce que si ça foire, c'est quand même une région où j'ai un gros village. Mais j'ai envie de tester, donc on va le faire. Il coupe à travers. Il faut que je me décale un petit peu. À moins que... Non, non, c'est bon, il avance en autre direction. Ok, on aperçoit de l'infanterie légère dans les bois. On va bientôt pouvoir tirer dessus. Ça y est, les premiers tirs. On a un bonus parce qu'on est à deux missiles en plus. On se fait aussi tirer dessus là, attention. Vigilance projectile. Pour Noël Bardier. Noël Bardier, je vais faire passer devant pour intercepter. Voilà, je l'ai fait charger, mais je les mets en défense de la position parce qu'ils sont face à la retenue ennemie qui a quand même beaucoup de monde. On va placer quelques lanciers sur le côté, sur le flanc gauche. La retenue signe aussi nos lanciers de l'autre côté. On va les prendre au sandwich. Je charge avec les soldats de la retenue. Je charge de l'autre côté avec les lanciers. Je vais même passer derrière avec la dernière unité de lanciers. Oh, on a des brigands qui arrivent sur notre gauche. Attention les archers. Oh, mes archers qui sont chargés. C'est pas cool. Et comme j'ai deux unités, je peux leur tirer dessus. Mes troupes de corps à corps, je vais les mettre en mode en avant. Histoire de terminer l'infanterie ennemie qui est là. Voilà, déroute des brigands, c'est pas mal. Déroute de la dernière infanterie ennemie. Ok, il reste les archers cachés dans les bois. On tire dessus comme des lâches. Alors, ils ont bien raison. Je vais reculer mes troupes. On va essayer de les attirer vers nous. Et faire sortir du bois. C'est vraiment le cas de le dire. Regardez la boucherie ici. C'est quelque chose. Je ne vois plus les archers ennemis. Je vais me diriger vers le champ de bataille quand même. Ah bah, j'ai mes mercenaires qui sont sur le champ de bataille. Si les archers sont encore là, on va les voir sortir du bois. Ils vont nous suivre. La bataille commence. Ah, voilà, j'ai atteint le champ de bataille. La bataille commence. Ah, les archers sont là. Ils sont sortis. Je vais positionner mes archers de chaque côté. Comme ça. Essayez de leur tirer dessus avec tout le monde. C'est pas mal. J'ai 4 unités à distance qui tirent. Ok, ils commencent à perdre des archers. 31. 30. Bon, ils en perdent un à chaque fois. 29. Ça augmente. Ils perdent récentes. Moins 19. Moins 28. Alors, en fait, ils perdent énormément de morale. Et puis, cadavres à proximité aussi. Ça leur fait un malus. Ils perdent récentes. 56. Ils sont plus que 17. C'est tout fini. C'est fini. Génial. Normalement, voilà. C'est la victoire. C'est parfait. La paix a été déclarée. On a sauvé. Nusloe. J'avoue que le baron, c'est le cadet de mes soucis. Par contre, j'ai plus assez d'orge. Mais Nusloe, la région d'à côté qui fournit l'orge, elle est très riche. Elle a 14 000 de richesse régionale. Donc, je vais lui faire acheter un peu d'orge. C'était déjà le cas, d'ailleurs. Je vais augmenter cette quantité. Je vais la doubler. Je vais ouvrir une route commerciale pour que ça fonctionne bien. Parce que je fais ça parce qu'on échange de l'orge avec des mules. Donc, si Nusloe a de l'orge tout au long de l'année, mon échange sera constant. Parce que là, il n'est pas constant. Parce que Nusloe épuise son orge avant d'en refaire au mois de septembre. Parce qu'ici, ma balance commerciale est un peu juste. L'achat du sel qui me coûte un peu. Mais la production de saucisses est importante. C'est l'une de nos quatre sources de base. Et on la produit sur place. Donc, j'y tiens. Donc, je tiens à acheter du sel. Évidemment, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne fais pas des légumes ? Ben oui, mais les légumes, ça prend un petit peu de place. Pour l'instant, je voudrais éviter. Et quand je serai en bord de frontière ici, les dernières sensibles, je ferai des potagers. Mais là, pour l'instant, j'arrive à tenir comme ça. Donc, c'est pas mal. Ça me laisse une possibilité supplémentaire. J'ai une corde de plus à mon arc pour la suite. Allez, on va essayer de monter à 400 habitants. Je construis des sensibles supplémentaires. Je vais mettre deux chevaux supplémentaires dans le nouveau comptoir commercial. Je vais affecter des familles également. À la foire au bétail, je vais dire d'acheter deux chevaux de plus. Je vais vérifier mon nombre de places en étable. 18 sur 18. Il va me falloir une étape supplémentaire. Je vais construire une petite étape juste à côté du comptoir commercial ici. Juste derrière. Ce sera bien. Là. Une petite route. Voilà. Comme ça. Elle est construite, je l'améliore en petite étable. Voilà, j'ai mes 20 places en étable. J'ai des familles supplémentaires, je les mets au comptoir commercial. Donc on a maintenant deux comptoirs commerciaux. Je vais refaire une petite zone de marché ici, puisqu'on va continuer de s'étendre dans les parages. Ça servira pour la suite. Je vais commencer à faire des potagers ici, à l'extrémité, près de la frontière. Je diminue l'importation de sel parce que ça nous coûte un peu cher. Et de toute façon, on a suffisamment de saucisses. Voilà, je construis des potagers dans ces deux sensibles doubles qui sont là. Le commerce est un peu meilleur, parce que j'ai réduit un peu la quantité de sel qu'on achète. C'est super intéressant, je viens de découvrir un truc. Le grenier qu'on avait construit ici, à côté de la mine d'argile et des fours à tuiles pour ces maisons des travailleurs locaux. Et ramasser en fait toutes les denrées qu'on importait de la région d'à côté. Parce que c'était le grenier le plus proche. Comme si en fait, nos traders qui font l'échange avec la région d'à côté, s'arrêtent au premier grenier pour décharger en fait ce qu'ils ont récupéré de leur échange. Donc l'orge qu'on échange, qu'on a récupéré, le pain qu'on a récupéré. Il y avait également du poisson et des pommes. Et en fait, toutes ces denrées n'atteignaient pas du tout le cœur central ici de notre village. Avec le grenier principal ici qui était quasiment vide. Donc j'ai essayé de le mettre en pause, ça ne changeait pas grand chose. Là je prends une grosse décision, je le détruis. Et comme ça ils viennent vraiment récupérer toutes les provisions. Et dorénavant, nos chers traders vont revenir jusqu'ici. Parce que c'est là que se trouve le cœur de notre village. pour déposer ce qu'ils ont récupéré dans la région d'à côté. Ce sera mieux distribué sur les étals de marché. Parce que là ça a commencé à être catastrophique au niveau nourriture. Là on est en train de remonter, on est à 87%. J'étais descendu à 52%. Donc à voir. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra corriger dans le jeu. Si je trouve le temps, j'enverrai un message au développeur. Est-ce que c'est bien normal que les... Comment ça s'appelle ? Les gars de la station de chargement avec leur mule viennent déposer dans la région au grenier le plus proche. Parce qu'ils ont récupéré du troc. Parce que quand on s'étend comme ça d'un bout à l'autre de la région, c'est assez problématique, vous voyez. Donc j'ai supprimé le grenier qui était là. On est en train de récupérer les dernières provisions qui restent. Il reste un petit peu d'orge. Parce que ça a commencé à impacter très négativement le village. Alors par contre ce qui est bien, c'est qu'au niveau richesse régionale, avec le second comptoir commercial, on est en train vraiment de se faire beaucoup plus d'argent qu'auparavant. Donc on est positif. On gagne un petit peu tous les mois. On est maintenant à 10 000 de richesse régionale. Je pense que je vais augmenter les achats d'orge parce qu'on est un peu limite sur la bière. Je vais passer à 15 au lieu de 10 et je vais ouvrir une route commerciale. Ça va aller plus vite. Parce que la bière aussitôt produite, elle est emmenée à la Taverne, elle est consommée. On est un petit peu juste. Voilà, ça y est, ils ont tout ramassé. Il reste juste quelques rondins de bois qui étaient la construction de l'ancien grenier. On commence à avoir nos premiers légumes, c'est pas mal. Alors pour se faire encore un peu plus d'argent, on peut fabriquer un atelier de menuiserie. C'est ce que je vais faire dans cette sensif qui est là. Je vais la passer niveau 2 d'abord. Alors je ne cherche pas à me faire de l'argent pour me faire de l'argent, mais je cherche à gagner plus d'argent parce qu'on va à terme devoir acheter de la nourriture forcément. Ça n'arrivera pas à être autonome vu qu'on va faire le plus grand village possible dans une seule région de Manorlord. Donc avant de faire de futures dépenses, je prévois l'avenir. Donc cette sensif niveau 2, on va y construire un atelier menuisier. La variété de nourriture est remontée à 95% maintenant, depuis que j'ai supprimé le fameux grenier qui posait problème. Tout est revenu et centralisé ici maintenant. 98%, oh c'est beau. Donc voilà, on a l'atelier menuisier. On ne va pas produire des petits boucliers, pas du tout. On va produire des pièces en bois. Pour deux planches, on fait une pièce en bois. Ah, pour une planche, on fait un petit bouclier. Ah alors attendez, il faut que j'examine les prix. Sauf que je ne vais pas pouvoir les examiner. Pièce en bois, je connais le prix. Ce sera vendu 5 pièces, la pièce en bois. Le petit bouclier, je ne connais pas le prix si je n'ouvre pas une route commerciale. Les grands boucliers non plus. Ça, ça m'embête de ne pas pouvoir connaître les prix sans ouvrir de route commerciale, je vous avoue. On va partir sur les pièces en bois. Deux planches pour faire une pièce en bois. Voilà, je lance la production. Et ces pièces en bois, on va les vendre au comptoir commercial, évidemment. Donc, je fais exportation. Je ne vais pas ouvrir de route commerciale pour l'instant. On va dire d'avoir un surplus souhaité de zéro. Donc, on va vendre toutes celles qu'on produit. Donc, on va voir si on arrive toujours à suivre avec la scierie et à suivre avec nos bûcherons. Parce que ça va consommer pas mal de bois et de planches en particulier. Ils sont en train de fabriquer. Première pièce en bois est là. J'ai mis aucune limite. Donc, ils vont le faire non-stop. Ils vont consommer toutes les planches à disposition pour faire des pièces en bois. Ça n'a pas l'air de bouger. Au niveau de la scierie, ça suit bien. Et au niveau du bois, on a toujours suffisamment de bois. Donc, la zone au sud, ici, elle se passe bien. Ça replante automatiquement. Et le camp de bûcheron va couper aussi automatiquement. Donc, ça se passe très bien. On a même commencé à vendre nos premières pièces en bois pour 15 pièces. Ça va nous faire un surplus d'argent. Ça va être bien. Ce sera utile. Je peux aussi développer le jardin d'herbe chez les huttes de cueilleurs. Ça, c'est pas mal. Ça va nous faire des herbes. C'est quelque chose qu'on pourra vendre également. On aura forcément un surplus. Donc, je vais tout de suite au comptoir commercial. Je vais dire de vendre, d'exporter les herbes. On va en garder en stock toujours 10. Et tout l'excédent, on le vendra. Voilà. Bon, eh bien, voilà. On a plus de 400 de population maintenant. Ça commence à être pas mal. Ça reste encore une grande ville de taille modeste. Mais on a les bonnes bases pour notre projet, en tout cas. J'ai hâte de voir jusqu'où on va aller. J'espère que ça vous plaît. On continue. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures dans Manor Lords. Comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien. Jouez bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.